Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, qui sont les chefs du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette coalition djihadiste qui met mal à l'aise l'armée malienne. En effet, le camp militaire de Kati, à 15 km de la capitale de Bamako, a été la cible d'un assaut de la Kati Bamassina le 22 juillet dernier. Ce 27 juillet, trois attaques coordonnées ont eu lieu dans le centre du pays contre l'armée malienne. Derrière ces actions menées, deux noms reviennent, Iyat Ha Ghali et Amadou Koufa, qui sont les chefs du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette coalition djihadiste qui met énormément mal à l'aise l'armée malienne. En 2017, plusieurs groupes se sont unis sous la même bannière du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ansah Din, créé en 2012 par Iyat Ha Ghali, la Kati Bamassina, créée par Amadou Koufa en 2015, et Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigée par l'Algérien Drogdal jusqu'à sa mort en juin 2020 au Mali, sous le feu de l'armée française, et dont l'actuel chef est une figure du djihad algérien Abu Obada Youssef. Selon les forces françaises au Sahel, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans regroupe plus de 2 000 à 3 000 hommes armés, une force supérieure à l'autre grande organisation djihad dans la région état islamique dans le Grand Sahara. Iyat Ha Ghali, le chef Touarek, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est dirigé par Iyat Ha Ghali. Ce membre de la tribu Touarek, des Ifogas, originaire de Kidal, au nord du Mali, est incontournable depuis plusieurs décennies sur l'échiquier sahélien. D'abord à la tête d'une rébellion Touarek, dans les années 1990, il se retire ensuite pour faire des affaires avant de revenir sur le devant de la scène en 2012. C'est à cette époque que ce personnage charismatique crée Ansadine, groupe djihadiste qui collabore d'abord avec le mouvement rebelle indépendantiste du MNLA pour prendre le contrôle des larges panques du nord du Mali. Mais il évince vite ce dernier et s'affirme comme un des principaux acteurs du conflit dans le nord du pays. Plusieurs villiers sont restés sous domination djihadiste jusqu'à l'intervention militaire française en 2013. Iyat Ha Ghali incarne la stratégie d'Al-Qaïda au Sahel. Ce n'est pas un homme qui pense le terrorisme, c'est un homme qui le pratique au quotidien. Il n'hésite pas à prendre lui-même les armes, soulignait ainsi le 1er février 2021 Bernard Émié, alors patron du renseignement extérieur français, dans une rare intervention publique. Iyat Ha Ghali conditionne toute forme de dialogue avec le pouvoir malien au retrait des dernières forces françaises et onusiennes. L'homme se présente désormais comme le protecteur des civils face aux exactions présumées des mercenaires de Wagner. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.